salut alors là je vais vous présenter un petit tour à bois que j'ai acheté chez banggood l'annonce donc on voit c'est à peu près 40 euros l'ensemble et à première vue c'est pas trop mal je veux faire un essai plus tard que j'ajouterai à la suite de cette vidéo et qu'est ce qu'on a pour ce tarif alors déjà nous avons une alimentation universelle réglable entre 12 et 24 volts avec ce petit interrupteur là et qui susceptible de sortir 100 watts maximum on voit 4 ampères 4 en paire 5 c'est une anime qui est quand même plutôt intéressante en plus elle est fournie avec une prise européenne et ça pourra servir pour plein d'autres choses nous avons également des espèces de petits ciseaux à bois alors autant dire que là faut pas s'attendre à des miracles parce que c'est pas super aiguisé et puis j'ai peur que ça tourne assez facilement me paraît je ferai un essai il y en a 6 une lame plate une lame incliné une lame en aile comme je viens de vous montrer une lame arrondi un biseau court et puis une forme de demi lune je pense que l'intérêt d'avoir du bois très meubles très fort nous avons ensuite trois six cloches qui a monté alors apparemment ça ça sert à faire des boules en bois et bien pareil on verra ça semble relativement agressif et puis vous savez régulièrement fin des trous dans le carrelage peut-être savons la clé pour le mandrin une clé à laine qui permettra de visser des choses apparemment nous avons également trois supports la clé à laine coupé hexagonal c'est apparemment pour y fixer des choses dans le mandrin est également un embout voleté d'un côté avec une vis de l'autre qui sert également à visser des choses dont nous avons enfin la pièce maîtresse qui est le petit tour à bois une structure aluminium d'à peu près de 30 cm de long une cage en acier vernis avec une rainure dans lequel on peut supposer qu'ils comprennent une scie circulaire l'autre cage qui protège le moteur équipé d'un interrupteur de l'autre côté on retrouve le jack 6,5 mm pour l'alimentation et un bon gros moteur qui effectivement peut supporter certainement les 100 watts qu'on va lui envoyer il y a également une équerre qui permet de faire un support pour l'outil il y a une contre poupée sûrement un bille qui va tourner pour guider l'autre côté il faut un tournevis cruciforme pour dévisser ces affaires là n'est pas fournis voilà une partie qui va passer à l'air souvent je pense je pense que c'était des vis hammerhead tête de marteau en français et non c'est des vis carrés et nous avons ensuite cette partie là qui est directement avec des vis papillons pour mettre à la longueur souhaitée et le guide lui nécessite également le cruciforme voilà et ben il n'y a plus qu'à tester maintenant à tout à l'heure voilà la deuxième partie alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fixé l'appareil sur un établi avec deux pinces sinon il allait se laisser j'ai branché l'alimentation j'ai pris un morceau de bois quelconque ça c'est du sapin dans lequel d'un côté j'ai percé un trou pour y mettre une des tiges cournies donc vous prenez une des tiges et vous la mettez dans un trou à peu près de 2 cm dans le centre de la face et de l'autre côté on pince également dans le centre à peu près de la face et on resserre les deux vis papillons après j'ai mis sur 12 volts pour ne pas que ça tourne trop vite au début et voilà ce que ça donne on voit que ça creuse après on voit également que ça bouge mais pour le moment ça fait le job je pense que si vous avez des ciseaux à bout un peu plus sérieux genre ça coûte 2-3 euros ce sera plus pratique un petit peu plus de vitesse bon je vais renforcer un petit peu en mettant un forêt plus gros ici et maintenant on reprend le travail ça suffit vite ça se suit en angle, et on voit que ça creuse bien en angle maintenant, c'est un petit peu gros, mais on va essayer ça d'abord, je vais finir d'enlever toute la prochaine récréna à quoi ça ressemble, c'est pas mal on voit encore une fois que ça se décroche là, effectivement avec cet outil là on arrive à obtenir une forme arrondie donc le but est atteint, cet appareil fonctionne plutôt bien, on va juste revoir le système d'ancrage ici, j'ai vu qu'il y a des griffes qui prennent sur une grande surface, je vais essayer de me produire à ça, et je vous tiens au courant, allez ciao je vais vous montrer C'est parti. C'est parti. C'est parti.